Dans le cadre des Rencontres à lire, Marie-Laure Bernadac était venue présenter sa biographie sur l'artiste Louise Bourgeois à travers une discussion avec son éditrice Laura Adler, plus connue pour son émission L'Heure Bleue sur France Inter. Et à cette occasion, le public avait rempli la brasserie de l'Atrium. Louise Bourgeois est une artiste franco-américaine qui est née en France en 1911 et est morte à New York en 2010. Louise, qui a vécu 98 ans et qui a eu une reconnaissance très tardive. C'est une femme sculpteur et assez exceptionnelle et qui est devenue un peu une icône qu'on connaît maintenant grâce à ses gigantesques araignées, l'araignée qu'on appelle Maman, et qui a eu une grande longévité, une très très grande productivité artistique. Et quand elle est morte, j'étais très très affectée par cette disparition et tout d'un coup m'est venue immédiatement l'idée d'écrire sa vie. Donc j'avais envie de vérifier un peu ce qui était vrai dans l'histoire de cette femme, de cette petite fille, qui a traversé tout le XXe siècle, qui a connu les deux guerres, qui a connu l'exil, et qui est une figure un peu exemplaire de la difficulté d'être une femme, une mère, une artiste, tout en même temps. Un travail de recherche conséquent à travers les nombreuses archives gardées par Louise Bourgeois, dans lesquelles Marie-Laure a dû faire le tri pour ne garder que l'essentiel. Tout était à New York, mais elle avait gardé ses bulletins scolaires, ses cahiers, sa correspondance avec ses amis, son père, sa mère, ses frères et soeurs, ses écrits personnels, ses journaux intimes. Elle a tenu un journal toute sa vie, donc il y avait des milliers et des milliers d'archives. Ce qui est à la fois une aide et en même temps un peu encombrant, comment trier dans cette femme qui se raconte elle-même. Mais tout ça a été inédit, donc ça m'a permis un peu de tisser, de mélanger ce qu'elle raconte, ses interviews, j'ai fait des interviews de ses proches, et puis tout ça entremêlé avec les fils de son oeuvre, comme une gigantesque tapisserie. Personnage ambivalent, atypique et inclassable parmi les mouvements artistiques, Louise Bourgeois a abordé cependant des thèmes récurrents dans son oeuvre. Elle parle de la solitude, de la difficulté de communiquer, de l'isolement, de la difficulté d'être avec les autres, parce qu'elle se sent très seule quand elle est à New York. Et ensuite, elle parle beaucoup de l'intérieur, de l'organicité, du corps, du rapport à la mère, de la maternité, de la sexualité aussi. Et en ce sens, elle est très pionnière, puisque ses oeuvres ont un peu défrayé la chronique. Une célèbre oeuvre qui s'appelle Fillette, qui est une sorte de phallus en caoutchus suspendu. C'est des oeuvres très sensuelles, très organiques, qui ressemblent à la terre, au paysage. Et surtout, elle a une diversité de techniques et d'approches, dessins, gravures, sculptures. Elle essaie toutes les techniques et tous les matériaux. Donc ça aussi, c'est une grande richesse d'invention formelle et iconographique. À travers cette biographie, Marie-Laure espère que l'histoire de la vie de Louise Bourgeois impactera les lecteurs autant qu'elle-même l'a été. C'est mon premier essai, comme le livre vient, vient de sortir. J'étais très contente de parler avec Laure, parce qu'elle connaît bien le livre. Elle m'a beaucoup relu et aidé. Et j'étais très, très contente que la première sortie de ce livre soit Rencontre à lire. Parce que je trouve qu'il y a des gens formidables invités, que l'ambiance est merveilleuse. Et puis, c'est un peu mon pays. Merci. Merci.